Musique 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 Bon Salut à tous, ici Skaoth pour un déballage de 3 boosters de Yu-Gi-Oh 2 du paquet du dualis des rivaux des rivaux donc ceux-là et son édition français c'est aussi la nouvelle édition de de Yu-Gi-Oh Gold qui est sorti pour le film vous avez même la chance d'avoir vos cartes que vous cherchez avec l'édition Gold donc je vais commencer je vais regarder surtout l'édition Gold pour la fin parce que j'ai eu plus de surprises avec celle-là donc on ouvre ces deux-là donc aucunement ouvert non déballé donc on va commencer à les déballer celui donc celui donc non dans la poubelle on garde ça donc là hop on les ouvre l'un après l'autre si vous voulez que j'en ouvre d'autres en cours de route dites-le dans les commentaires sur ma chaîne YouTube de ce qui est A666 vous me trouverez mieux parce que j'ai changé mon nom qu'on pouvait le faire sur YouTube c'est A666 vous changez le T pour un D puis vous me trouvez de toute façon il va y avoir les... on va le mettre pas loin donc on va le mettre... on va le mettre pas loin ici donc on va le mettre donc on a des chances comme il est écrit là-dessus on a quelques chances de trouver donc ça fait longtemps que j'avais pris des... des packs-là donc en fait on aura des belles surprises Ouuuh on a le messager A donc j'espère qu'on le voit bien parce que moi ma caméra elle aime tout dessus le messager A on a le consécration de la lumière des ténèbres on a gadget jaune ah on a un monstre euh silencieux niveau 7 et j'ai eu un brillant de carte magique de sanctuaire du démon donc euh ah il fait des jetons donc parfait peut-être pour faire des créatures pour les dieux que vous soit pour euh autre chose donc c'est coussicou ça donc euh donc on vend l'autre paquet le deuxième paquet que j'ai j'espère qu'on m'entend mieux euh celui-ci c'est permutation des mondes et on a eu la lettre i pour je pense que c'est euh avant c'était dead puis on change ça pour final parce que c'était moins euh moins troublant qu'on pourrait dire ah on a eu le 5 donc on a eu le 7 de le précédent là on a eu le 5 ah là on a eu le n ouh ouh ah ça c'est bien ça on a eu le monstre roi euh attendez renoncer au milieu ça c'était le le monstre de fusion de Pegasus celui qui a créé dans la série les jeux de cartes justement donc c'était son monstre qui affrontait yu-gi-oh en finale donc euh c'était quand même bien je pense que je ne l'avais pas celui-là en plus donc ça donc on a eu euh pas trop peu je pense que j'aime mieux Gold parce qu'on a plus de chambre donc celui-ci c'est une édition anglaise mais parce que euh dans certaines places où je vois il y a des français ou anglais donc euh juste pour vous dire oui je suis québécois donc euh je peux trouver des des paquets soit anglais ou français selon les magasins où je veux donc euh donc si y'a des cartes qui vous intéressent que vous avez vu euh marqué dans les commentaires et euh je prenerai contact avec vous pour euh pour euh vous les envoyer pis euh ça va se faire sur PayPal si vous voulez donc euh je donnerai mon PayPal donc euh je vais mettre éteindre donc euh euh les deux cartes de promotion donc là ok un cube et c'est le machin des ténèbres donc euh j'espère que vous les voyez bien le cube ici si on lit bien avec le foutu brillant c'est ah ok lui c'est météor du cube vaisselle donc désolé si c'est en version anglaise donc euh j'en ai certains d'autres aussi que je pourrais peut-être vous montrer qui sont dans mon euh mon cahier des suites des euh version rare super rare et tout donc euh que je garde ma porte donc euh quand même une belle édition pour celui-ci les versions gros sont vraiment super belles ceux-là sont plus je pourrais dire belles plus belles donc euh dans celui-ci dans cette édition il contient trois boosters donc euh trois chances de mieux d'avoir euh une des cartes que je recherche là pour un de mes dragons les dragons blancs le monstre de fusion je crois c'est néo du chaos je trouve ça ok ok ah d'habitude je mets ça de l'autre bord ah ça j'en ai quelques-uns de ceux-là donc si vous voulez en français celui-ci euh j'en ai donc euh je pourrais vous je pourrais fixer un prix donc vous me dites votre prix puis si je trouve ça correct ça va être bien donc celui-ci je pense que c'est le un gardien 7 dans l'armée donc euh quand même une belle carte là celui-ci ah je crois que je l'avais déjà eu celle-là le blade un autre monstre cubique de niveau 3 la bête aussi ah celle-là je crois je l'ai peut-être pas c'est encore un monstre un peu métallique le Sunty Soldier of Stone quand même assez belle aussi un monstre de niveau 3 aussi avec 2000 de défense ah la machine elle c'est la machine la machine de la pomme donc si vous voulez créer votre armée de ah celui-là je l'ai jamais eu celui-ci celui-ci lui c'est le paladium oracle donc lui je l'ai jamais eu donc il a la même puissance que le machine le machine des ténèbres donc euh celui-ci ça se peut que si j'en ai un autre je pourrais vous euh vous le faire donner aussi lui c'est la première fois que je lis donc lui il y a des choses que je garde parce que je parce que j'aime parce que j'aime je vais peut-être me faire un deck machine avec euh les cartes euh une carte de euh carte de dragon ah celui-ci c'est la machine qui oui ah oui oui je l'ai oui qui ressemble comme la fusion de Yugi avec son dragon qui est comme le le dragon gaga donc le persan gaga donc euh ah on a un autre une autre machine de la pomme désolé pour du reflet parce qu'elles sont très je pourrais dire les gars je suis même capable d'allumer de euh ouuuu oui shit celle-là celle-là je pense je vais la garder c'est le streepher le dragon céleste donc euh oui elle est vraiment belle ah le genre de koribo le koribo qui nettoie je pense je sais pas si vous en avez besoin ça je peux le le vendre quand même pas trop pire je vais mettre en premier euh ce qui sont les je pense que vous les voyez ici désolé si ils sont en arrière parce que j'ai mis ma caméra pour qu'elle soit quand même vous voyez très bien les trucs sont plus faciles à ouvrir allez ouh celle-ci c'est la machine ou faux color ok ah celui-là je crois que je l'avais pas celui-là euh quantum gauge quoi c'est attend on va pouvoir déclarer une attaque direct euh si vous le faites puis j'ai une carte et immédiatement ce effet ça va résolver vous réévoquer normalement un monstre face-versu en position d'attaque donc oui je peux traduire vos cartes donc là je pense que je l'avais pas ah l'édition normale du euh du machine des ténèbres je pense que j'en ai quelques-uns de lui un autre cubique que j'avais déjà qui s'appelle là ok je pense que c'est le seigneur c'est Grimson Nova le seigneur cubique en édition anglaise désolé ah celui-là je pense que je l'avais pas le guisse finale ça je l'ai jamais lu comme carte piège désolé pour le reflet ça c'est euh c'est un monstre ou plusieurs monstres parce qu'il y a des entre parenthèses avec une origine du niveau 7 ou plus qui est envoyé euh du joueur du terrain du joueur au cimitaire de ce tour banisser euh le nombre de monstres qui a été parti au cimitaire que possible et que vous pouvez spécialement invoquer euh ah ça c'est pour des machins un monstre de je pense que c'est certains niveaux du même niveau parce qu'il est high left peut-être un niveau supérieur de machins euh qui a été banni de votre terrain euh c'est nous autres qui choisit ah c'est pas pire ça c'est pas pire pour les machins celui-là donc euh c'est qu'est-ce que j'avais donc euh si vous voulez voir un petit peu plus euh ça c'est machin cubique machine n'importe qui magicien euh celui-ci c'est dragon ça c'est peu près n'importe qui donc il est pas vraiment il est pas vraiment il est pas vraiment à peu près n'importe où donc il est pas vraiment ça j'aime bien ça les drago ouais divine beast c'est ce qui est beau je pense que je m'ai fait aussi créer une chaîne euh justement pour mon jeu donc euh là j'ai fait plus pour ma chaîne Scraos mais ça se peut que j'envoie mes vidéos là donc euh donc cubique euh quand même euh il y a quand même des belles cartes quand même pour euh euh je vais essayer de vous mettre le bord quand même pour que vous voyez ça serait combien de temps ? 11 minutes ok donc 8 euh le palladium 8 sur rapport avec les machines quand euh ah quand vous pigez cette carte ok donc je veux dire c'est quand on l'a là vous pouvez révéler cette carte et évoquer spécialement de votre main si cette carte euh combat un monstre ténèbre son attaque est doublée durant les dommages 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 je veux dire euh c'est quand il attaque c'est juste pendant les dommages seulement cette carte est détruite attend si ah non c'est si cette carte est détruite au combat ou par un effet demi-carte vous pouvez euh invoquer spécialement ah oui il y a rapport avec euh le machin des ténèbres vous pouvez invoquer spécialement le machin des ténèbres de votre main deck ou c'est une selle donc deux à trois fois donc oui c'est essentiel pour un deck euh donc oui là ou je pense qu'il va être convoité par vous autres si vous si vous la voulez celle-ci je la laisserai pas c'est genre euh je pense que euh si il y a une coupe qui elle veut celle-ci là même en édition anglaise euh je pense que euh je vais euh peut-être la faire tirer ou je sais pas quoi donc euh s'il y en a d'autres des fois qui elle veulent ben là pour le moment là je vous dis j'en ai juste une donc euh si vous en cherchez plusieurs je suis désolé j'en ai juste une donc euh c'est celui qui va peut-être me faire la meilleure off ou qui euh que vous arrangez entre euh ceux qui a vous le droit donc euh ok ok ben on désirait de la coupe parce que je sais pas pourquoi il s'est coupé tout seul il faudrait que je trouve dans les options pourquoi qu'il se coupe après je sais pas 11 à 13 minutes donc lui le sceptique je sais pas s'il va avec les machines ou donc donc il va là-bas donc euh c'est ces cartes là donc si vous voulez que je vous fasse euh euh des images à part de chaque carte pour euh pour que je vous les vente euh vous me dites donc euh je pense un petit bout de vidéo là je pense euh il faut juste faire qu'est-ce que je fais d'habitude donc euh si vous avez aimé un petit pouce bleu ça va me faire extrêmement plaisir parce que ça va encourager d'enfin d'autres donc c'est quand même euh bon là je vous ai montré des cartes donc s'il y en a quelques-unes que euh que vous aimez de ces cartes là donc vous plaît dans mes commentaires euh de ma vidéo donc désolé de ces p'tits coupures là parce que je savais pas que euh que mes batteries vont me lancer donc ce genre de petite batterie là désolé donc euh vous me dites du genre si vous voulez euh la liste euh des cartes euh je pourrais vous le faire donc vous faire défiler donc euh je peux quasiment le faire donc euh pas sûr vous pouvez que je le marquerai dans les commentaires les cartes que j'ai eues donc ceux que vous voulez vous me le dites donc euh je vais vous le donner donc euh donc euh c'est ça qui est ça donc euh je suis Skaos vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Twitter euh Facebook et Twitch aussi donc euh pour Facebook c'est Skaos Game pour Twitter c'est Skaos666 pour euh Twitch c'est aussi Skaos666 pour Youtube euh c'est Skaos666 ben vous pouvez me trouver aussi sur le nom de Thunder666 donc remplacer le D par un T et vous allez me trouver avec une image de euh de pain donc euh merci à tous et et à bientôt et à bientôt